Bonjour, je suis Ivan Martineau. Aujourd'hui à Culture Vélo, je vous guide dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, on part de Sutton, la Mecque du Vélo-Québec. On s'en va vers Mansonville, puis Nolton-Lagron. Il y a une vie à Sutton sur la rue principale qui est unique. Bonjour, le jeune couple d'affaires. C'est un beau petit jeune couple d'affaires qui vient de se lancer ici dans Sutton où il manquait de boutique de vélo. Vous devez être content d'installer dans un endroit comme ça où à chaque fin de semaine, il y a des centaines de cyclistes qui viennent se stationner, particulièrement ici, devant votre boutique, dans le grand stationnement municipal. Bien, tout à fait, mais c'était un petit peu planifié parce qu'en fait, on ne comprenait pas jusqu'à l'an passé, il n'y en avait pas de boutique. Il y avait déjà cet achalandage-là. Fait que nous, on est comme venu juste saisir un peu l'opportunité, puis on a été juste chanceux de faire les premiers à faire le mou, finalement. Vous louez aussi des vélos. Vous avez quelques vélos. Oui, tout à fait. On a des vélos de route carbone, on a des hybrides, puis des girafes pour les enfants. Ce qui est impressionnant également, c'est que, oui, tu es un mécano de métier, mais vous confectionnez vos propres vélos sur mesure. Oui, tout à fait. On travaille avec des compagnies qui fabriquent des cadres, et puis on habille le vélo sur mesure pour le client. Écoutez, longue vie, puis merci de continuer à contribuer à la folie s'automne qui est ici, dans le cœur, sur la rue principale. Salut, bonne journée. Bonne route. Bye, merci. La rue principale à Sauton, elle est unique. Il y a le chocolatier avec des chocolats d'un peu partout. Il y a les bars où on a installé des supports à vélo. C'est très, très social, très, très fraternité à Sauton. Il y a des supports à vélo au-dessus des commerces. Il y a la fameuse tarte au sirop d'érable et la crème glacée du bilboquet. Quand on termine une randonnée de vélo, on vient se rassasier. C'est vraiment un endroit qui est unique au Québec pour les amateurs de vélo, qui se rassemblent les fins de semaine par centaines. Donc, avec nous ce matin, on a des gens de Sauton, en grande majorité des retraités ou des gens qui vivent ici, mais qui font beaucoup, beaucoup de planeurs. On a des gens qui ont voyagé. On voit ici qu'ils ont fait la Toscane. On a des gens de ACE, l'Académie cycliste de l'Estrie. Bref, des gens qui ont fait beaucoup de voyages et qui viennent d'un peu partout dans la région. Bonne journée à tout le monde! Mon invité aujourd'hui, Sébastien Delorme, un comédien qui adore le vélo. Au point même, Sébastien, t'as fondé un petit club pour des jeunes à Montréal. Écoute, arrive la fin de la saison de hockey. Mon fils joue au hockey depuis plusieurs années. Pour garder la forme, à un moment donné, j'ai entendu une entrevue avec Steve Bauer qui disait qu'un des athlètes qui gagnerait probablement le Tour de France jouait probablement au hockey en quelque part au Canada et qui ferait son recrutement probablement dans une équipe de hockey parce qu'il y a quand même des grands athlètes, mais la culture vélo n'est pas installée encore. Ça fait que partant de cette idée-là, j'ai décidé de fonder un club à Montréal puisque les gros clubs sont tous à l'extérieur de Montréal, genre à Laval pour les espoirs de Laval ou à Contrecoeur ou ainsi de suite. Ça fait qu'on va au parc Maisonneuve puis on est quatre membres du club L'Express. On a du fun! À partir d'ici Sébastien, on est sur le fameux chemin scénique que les cyclistes aiment tant venir emprunter pour aller vers JP ou pour aller vers Mansonville, le centre de ski All-Z comme on va faire aujourd'hui. Cool! Là, toi, t'aimes ça te faire échauffer les quadriceps de temps en temps parce que là, t'arrives de Nice, la Côte d'Azur. Oui! J'allais faire les Alpes, en fait, qu'il y a sur le bord. À partir de Nice, tu peux aller faire plusieurs cols. Le col de la Madone, le col de Turinie, le col d'Aise. Tu es allé à Menton. Tu es allé à Menton. Tu es allé à Menton. Il y a un... Montière italienne. Oui. Il y a le lieu d'entraînement de Lance Armstrong quand tu habitais à Nice, c'était le col de la Madone. Le fait qu'il fallait nécessairement que j'aille pèleriner là. Un beau col, 13 kilomètres, avec des pourcentages à 10-11% magnifiques, avec vue sur la Méditerranée rendue en haut. Extraordinaire, les routes magnifiques. Tu sais, on a beau dire, il y a beaucoup de dénivelé, mais les routes sont entretenues. C'est exceptionnel de rouler dans ces endroits-là. Et les automobilistes peuvent rester... Ils sont respectueux. Derrière 15-20 minutes, tu te laisses le temps de monter. Hop! J'aime tellement la côte, même si je me suis rendu compte que je montais pas si vite que ça. Pour mes 40 ans, l'an dernier, je me suis payé le Mont Ventoux, les 21 kilomètres d'ascension. Le géant de Provence. Le géant de Provence. Le géant de Provence. C'est le géant de Provence. Le géant de Provence. C'est le géant de Provence. C'est le géant de Provence. Et là, Sébastien, ralenti un peu. C'est trop vite pour moi. C'est trop vite pour moi. On dit qu'au Tour de France, les meilleurs grimpeurs, c'est du travail d'artiste. tu peux commencer à faire du vélo et aimer faire du vélo mais il faut que tu apprennes à aimer la côte et c'est rare que tu tombes dans la marmite dès les premières fois ça s'apprivoise tranquillement on va se parler du dernier tour de la france ok les anglais l'équipe sky c'est quoi ça monter à ce rythme là faire exploser les meilleurs grimpeurs derrière eux j'ai de sérieux doutes sur les anglais sur leur technique d'entraînement cette année bon c'est une demi-heure on devrait dans un vignoble et malheureusement sébastien est allergique au vignoble blague à part il a un tournage il doit nous quitter sébastien merci d'être venu rouler que nous autres ça m'a fait plaisir tiens c'est le travail qui m'appelle justement il va c'est l'élevé journée va bien qu'on se revoit sur le mont royal ok ça brûle ça fait mal oh bravo à vous deux et des grosses sacoches vous êtes bon bonne fin de randonnée au début si vous avez envie de goûter à ces paysages de montagne commencez pas dans les grosses côtes allez-y mollo de courte randonnée et vous allez voir c'est tellement gratifiant de venir à bout d'apprivoiser faire de la côte pédaler dans des paysages montagneux ça demande un effort d'ailleurs il y avait un coureur du tour de france lorsqu'il estimait ne pas avoir été à la hauteur de la besogne il couchait dans le bain c'est son vélo qu'il faisait dormir dans le lit le grand bambilla qui s'appelait ce que j'aime du vélo aussi c'est que beaucoup de dames de plus en plus de dames d'ailleurs le magazine time a écrit cycling is the new golf le vélo remplace maintenant pour le réseautage d'affaires le golf et à vélo il y a beaucoup plus de dames qu'au golf après la pause les conseils vélo de louis garneau après la pause les conseils vélo de louis garneau merci Sous-titrage ST' 501 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 C'est prodigieux comme emplacement. Les montagnes que vous voyez de l'autre côté, ce sont les montagnes vertes. C'est le Vermont. On est vraiment, vraiment à la frontière. Pierre, je te souhaite d'autres beaux voyages à vélo en Italie parce que tu me disais qu'en voyant ça, ça ne te rappelais pas en Italie. J'ai regardé les pavés et je te pensais à Roubel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses. On va le faire. Salut. Merci. Bye bye. On y va tout le monde. Avec nous aujourd'hui, on avait Paul McKenzie, le fondateur, l'inventeur des sacoches Arkel et ça, pour les cyclistes de route qui veulent toujours être léger, pas avoir trop d'équipement, montre-nous ça. C'est un sac pour transporter, disons, pour des journées un petit peu plus longues. Le sac est monté sur velcro, que j'ai déjà enlevé. Le port de bagage, maintenant, est supporté par les rails de sel et il n'est seulement qu'appliqué ou déposé sur la tige de sel. Donc, ça ne peut pas endommager une tige de carbone et ça s'enlève en deux temps, trois mois. Exactement. Le port de bagage s'enlève comme ça, voyez-vous. On le retire comme ça. La bride au niveau de la tige de sel est très, très molle. Alors, ça va sur les vélos de carbone de haut de game. Ceux qui veulent faire des longues randonnées ou des randonnées de deux jours avec des vélos performants, comme Yvan peut faire, c'est l'article de choix. C'est une invention québécoise. Merci beaucoup. Félicitations surtout pour votre ingéniosité. Bruno, je le dis à la blague, il n'est pas tellement aimé à sa thune parce qu'il a ce qu'on appelle la chambre des tortures. Mes blagues à part, c'est un entraîneur de triathlon. Tu vois qu'il y a du monde qui sont en forme, même si les statistiques parlent de sédentarité, d'obésité, et tout. Est-ce que la forme des gens t'impressionne vraiment? Je dirais que ce qui m'impressionne le plus, ce que je recherche le plus dans les gens, c'est l'étincelle qu'ils ont dans les yeux. C'est avoir un challenge de vouloir se dépasser. Le plus grand pas, c'est de commencer quelque chose. Donc, quand ils se présentent au studio, c'est un moment vraiment spécial. Parce qu'on sait qu'ils se présentent pour le vélo, pour la course à pied, avec un défi qu'ils pensent insurmontable. Et finalement, à la fin de la saison, ils sont bien au-delà de leur espoir, de leur expérience. Est-ce que ça, c'est accessible seulement à des gens qui ont fait de la compétition quand ils avaient 10, 15, 20 ans? Non, pas du tout. Non, non, non. J'entraîne des personnes de 20 ans à 70 ans, là, 75 ans. J'ai un monsieur qui a 77 ans, qui s'entraîne tout l'hiver. Il y en a qui viennent pour avoir une bonne forme pour le ski, pour apprécier leur saison du ski. Bruno, merci et continue de faire bouger les gens. Tu as passionné. Super. Mythe ou réalité, avant une course, un entraînement difficile ou une sortie difficile comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pas le temps d'essayer un nouvel aliment, une nouvelle barre et c'est ça. Vrai ou faux, Paul, toi qui es voyagé partout dans le monde? Moi, je dis que c'est vrai pour une cyclosportive comme aujourd'hui, c'est personnel, mais on s'en tient pour mon cas à quelque chose que je connais. Mais en voyage de cyclotouriste, un grand plaisir, c'est d'essayer la nouvelle nourriture et je ne manque pas de faire ça dans mon cas. Donc, mythe ou réalité? Dans le fond, la réalité, ça dépend si on est coureur ou si on est un simple randonneur ou cyclotouriste. On est arrêtés à refaire nos forces à Mansonville et maintenant, on entre à Nolton-Lac-Bronne. Ici, il y a plusieurs petits commerces. C'est un endroit que j'aime beaucoup, les cyclistes, on n'a jamais trop de place. Les bonbons au Nicolane. Ici, c'est un réservoir d'eau. Vous avez des beaux cafés-terrasses, des restos ici avec des maisons centenaires. C'est très loyaliste ici dans le coin. Alors, je vous présente le chef, le tortureux de l'Académie de cyclisme de l'Estrie. Qu'est-ce qu'on fait dans une Académie de cyclisme, Jim? L'objectif principal, c'est vraiment d'apprendre aux gens premièrement à pédaler et préparer leur entraînement physique pour être optimal en vélo. Puis, j'ai du monde de tous les calibres. C'est donc vraiment pour rouler en groupe? Et est-ce que c'est une notion d'entraînement? Oui, c'est des notions d'entraînement. Moi, j'ai une certification niveau 4 et j'essaie d'amener tous les points, que ce soit nutrition, biomécanique, physiologique, à l'entraînement, à tous les gens. Pour que tout le monde ait la chance de savoir c'est quoi bien s'entraîner. Et pourquoi tu recommandes à tes clients, même si vous êtes déjà en Estrie, de continuer à découvrir l'Estrie? Bien, parce que ici, les routes sont incroyables. On a du terrain, du plat, on a des belles montées. Je dirais, là, c'est l'endroit au Québec, là, top-notch. Vous avez une région qui est effectivement, tout simplement extraordinaire. Et dans une formule d'entraînement comme ça, est-ce que vous prenez le temps d'arrêter sur la route des vins ou c'est plutôt des entraînements? Merci. Merci.